salut salut à tous aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment détecter un coup succès la carte mère de ce téléphone c'est un infinix note 2 qu'on peut le constater le téléphone ne s'allume pas et j'ai toujours dit dans mes vidéos que c'est le travail c'est le travail professionnel qui compte c'est pas d'avoir des outils professionnels mais si vous avez les moyens pour acheter des outils professionnels pour gagner en temps et moi pour gagner en temps j'ai déjà détecté le composant qui est défaillant c'est à dire le composant qui a le problème sur cette carte mère mais au passage je vais juste faire une petite vidéo pour pour que vous à votre aussi vous puissiez détecter les pans aussi un peu rapidement comme ça comme je disais tout à l'heure il ya des produits qui sont là spécialement pour ça à moi pour gagner en temps j'utilise la pâte à dessouder et vous suffit simplement de prendre la pâte à souder vous mettez sur la carte mais entièrement et vous connecter le téléphone avec le cordon c'est à dire le câble vous attendez quelques secondes le composant qui est différent c'est à dire le composant qui a le problème vous allez voir qu'il va commencer à chauffer ou certainement va commencer à rougir c'est à dire il va fondre la pâte la pâte à souder il va fondre généralement ces petits composants comme ça c'est difficile de les détecter c'est à dire les contrôler sur la carte et pouvoir identifier les pannes il vous faut les dessouder et les contrôler pour pouvoir faire un bon contrôle mais pour les détecter vite vous mettez comme la mère dit entièrement la pâte à dessouder vous mettez ça entièrement sur la carte mais vous connecter le téléphone peu importe le composant qui est comment on appelle ça la masse à chauffer c'est à dire il va fondre la pâte pour que vous puissiez vite détecter la panne et puis intervenir donc comme j'ai dit tout à l'heure il ya des produits spécialement pour ça je vais mettre ça dans la description pour gagner en temps c'est pour juste vous montrer l'astuce un peu rapidement moi j'utilise cette pâte voilà passe à cette pâte à dessouder je vais aussi mettre ça dans la description si vous pouvez vous pouvez prendre aussi le nom pour commander pour passer la commande moi j'achète toujours sur aliexpress donc moi j'ai déjà détecté la panne la panne c'est trop voilà je vais mettre ça là pour vous rassurer et là il est joué pour que vous puissiez voir voilà encore j'ai mis un peu partout là et je vais connecter le câble le câble je vais connecter le câble pour le constater vous voyez que ça chauffe c'est ce composant qui n'est pas bon ce composant la masse au passage c'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment détecter le coup suivi si vous avez aimé n'oubliez pas de partager et de vous abonner c'est tout pour cette vidéo